Il est 5h45 sur le camp, début de la deuxième étape. Direction le petit déjeuner. Bonjour. Pain, des croissants, yaourt, du miel. Je me suis pris des pâtes du coup. En fait sinon après c'est que du pain blanc, des trucs comme ça pour les longues distances. Tu penses que tu peux vite avoir faim. Et là aujourd'hui nouveauté, on clean tout le camp parce qu'on va changer. On va partir dans le désert maintenant. Donc tout le bivouac ici va être démonté pour être remonté dans l'endroit de ce soir. Hop, direction ce soir. J'en ai vu hier qu'ils collaient leur gel comme ça sur le cadre. J'ai trouvé ça pas belle. Parce que moi avec le sac à dos, je galère à aller récupérer mes barres. L'impression que ça va se balader un petit peu, je ferai le test. Mais ça peut être une bonne solution pour récupérer ces gels rapidement. Ça parle beaucoup espagnol. Je pense qu'il y a bien trois quarts des gens qui parlent espagnol. Le briefing est en espagnol et un peu en anglais. Quand on est français, on essaie de tout comprendre. Mais ça va forcément, l'organisation est espagnole. Regardez le paysage comme il est magnifique. L'étape d'aujourd'hui est sacrément costaud. On part sur du 106 km. 1800 dénivelé positif. Avec une belle montée. La montée challenge de Skoda. Ça va partir pour la deuxième étape. Let's go ! On essaie de se mettre dans les roues pour s'économiser les 30 premiers bornes. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends mieux le tour de France. Je suis à 30 km heure, je pédale plus. Je suis même obligé de freiner. Ça économise. Ça commence à être poussiéreux. Il y a un petit passage technique. On va voir ce que c'est. Tout le monde descend du vélo. Kilomètre 20, on est au premier village là. Encore 10 km de plat avant la grosse montée. Donc là, je reste dans les roues. J'essaie d'économiser au max. Kilomètre 25, on ne va pas tarder à attaquer la montée. Je vais sortir mon petit gel. Ils sont là-haut les gars. Sur la colline là-haut. Je vais pousser un petit peu. C'est un peu raide. À mon avis, je suis reçu vite à pied. En fait, on a pris un raccourci de la mort d'être passé par là. Normalement, les autres concurrents, ils ont fait un détour énorme. Moi, j'ai suivi un gars. Je le remercie. Checkpoint. Kilomètre 30, un peu avant le kilomètre 30. Maintenant, on rentre dans le dur. Là, c'est la montée pendant 40 bornes. On va faire full speed là. J'espère que c'est là. Hop, kilomètre 37. Checkpoint. Et là, ça grimpe sur la route. Il commence vraiment à faire chaud là. Ça tape. Il y a des fois des courants d'air chaud. Ils ne sont pas très loin. Il faut que je fasse l'effort de remonter là-haut. Ils ne sont même pas à 100 mètres. Ils sont à côté. Voilà. Voilà. Je passe derrière. Je viens de passer le flotton. Je suis parti avec un petit groupe de vent. Le paysage est magnifique. Regardez. On vient de tout là-bas. Et je pense qu'on va à l'antenne là-bas. Pour l'instant, ça va. Kilomètre 48. On a presque fait la moitié. Là, je vois les arches. Ça veut dire qu'on est au kilomètre 54. C'est le ravito. Je vais pouvoir mettre un peu de boisson exotonique. Je vais essayer de gérer un petit peu la course. Ça fait une petite pause d'une minute. Là, j'ai rempli mes deux bouteilles de boisson exotonique. Avec un peu du sucre et tout là pour tenir. Parce que là, c'est important de manger. Et le soleil commence à bien taper. Parce que hier, j'ai essayé de manger une barre en vendant du vélo. Ça n'a pas été simple. Du coup, je vais profiter là que je sois arrêté. Là, je suis là. Kilomètre 54. C'est la moitié de la côte. Donc, on doit une moitié comme ça. Après une bonne descente. Et là, ça rapide qu'il en est sur du 15%. Je pense. Pendant 6 km. La montée Skoda. Le challenge Skoda. C'est reparti. Vamos pour souffrir. C'est mon pote Alexandre II de hier qui m'a amené la moitié de l'étape. Je le retrouve ici. C'est incroyable. Voilà. La première côte a été terminée. Checkpoint. Kilomètre 68. J'ai peur de la montée qui arrive là. Oh la montée. Je ne sais pas si j'ai plus mal aux jambes ou au cul. Du coup, je vais en profiter quand même pour vous montrer un peu le paysage. Prendre deux secondes pour contempler ça. On vient de tout là-bas. C'est quand même magnifique là où on est. Et là, ça grimpe encore. 2,80 km à 10%. Ah, c'est une horreur. Allez. C'est reparti. Qu'est-ce que ça fait mal. Dernier kilomètre de souffrance. Voilà. L'arche Skoda. Le défi est terminé. Là, c'est le meilleur moment. Maintenant, ça descend tout le long. Voilà. Là, la vue. Aspire. Hop. Et un petit vent chaud là. Là, c'est mieux que la montée quand même. Wow. Là, t'en prends plein les yeux quand même. Allez, il ne faut pas toujours être le checkpoint en faisant cette vidéo. Tac. Voilà. Septième bosse sur huit. Plus qu'une. Il n'y a plus de bosse après aujourd'hui. Dernière montée. Je commence à voir le bout du tunnel. J'arrive à la fin de la dernière côte. Les jambes en feu. Délivré. C'est parti. Ça descend. Dernier checkpoint. Hop. Et voilà. Arrivée. 110 km, 5 heures. Ta pique grave. Même si t'es plus roulant qu'hier. Parce que je monte quasiment le même temps. Le plaisir, c'est que je viens de poser mon vélo. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que j'ai plutôt fait une bonne étape, je pense. Sur 500 participants, il n'y a pas beaucoup de vélo là. Pierre, il est déjà arrivé, lui. Et moi, je suis à côté. Voilà. Maintenant, récupérer ses affaires. Se laver, manger et dormir. Ça va faire du bien. Je suis éclaté. Wow. Mais pas de crampes aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Alors, go chercher ma valise là. Putain, j'ai bu un Fanta à l'arrivée. C'est en train de me défoncer le bide. J'ai limite envie de vomir. Là, ça devient chaud là. Je ne suis pas allé manger encore. Je me repose sur les coussins qu'il y a là. Des coussins comme ça là, je suis refait. Mais là, je ne suis pas bien les gars. J'espère que ça va passer rapidement. Affaire à suivant. Un bon repas mérité. Un peu de riz, un peu de légumes, un peu de pâtes. C'est le meilleur moment, ça. Le ventre, ça commence à aller mieux. Ça, c'est le plaisir. C'est l'avantage du Croce-Country Marathon. C'est que tu fais tellement de bornes que tu crèves la dalle dès que tu arrives. Je suis allé à l'infirmerie parce que je voulais m'enlever un petit bout de cactus. En début d'étape, je suis tombé. Et j'avais des petits morceaux de cactus que je n'arrivais pas à enlever. Je sors de l'infirmerie. J'avais un petit bobo également au genou. Et mauvaise nouvelle, en fait, il s'est avéré que c'était un problème de ligament croisé, distendu. Pour l'instant, j'ai des anti-inflammatoires. Je crois que c'est. Elle ne m'a pas dit ce que c'était. Attends, aucune idée de ce que c'est. Bref. Mais il faut que j'aille. Elle m'a dit, tu veux continuer ? Je dis, bah ouais. Elle m'a dit, ah, elle a fait une grimace. J'espère que ce n'est pas très grave. Donc, je vais devoir faire gaffe avec ma jambe. Ça m'inquiète un peu. Et elle m'a dit, va voir un médecin, faire des radios en rentrant en France. Parce que ça peut être plus grave que tu penses. Moi, je n'ai jamais eu mal aux genoux, donc c'est bizarre. Je m'inquiète un peu cette histoire. On va voir. Affaire à suivre, les gars. À part tout ça, je crois que j'ai oublié mon GPS et mes gourdes sur mon vélo. Voilà. Génial. Comme ça, j'aurai plus de jambes et plus de GPS ni à boire. Ça va être top. Vous savez que je n'ai jamais fait plus que 100 km. Et aujourd'hui, je l'ai fait 110. Demain, 133, je crois. Bref, tous les jours, je vais péter un record. Ou péter ma jambe, peut-être. Mais bon, le vélo a pris cher quand même aujourd'hui. La terre, l'eau, les pédales. Mon pote, je ne sais même pas comment elle clipse encore. Du coup, c'est le moment d'utiliser le WD40. Partenaire de ma Titan Désert. Ils m'ont envoyé une petite brosse très stylée pour la chaîne. Et surtout, indispensable, le lubrifiant chaîne. Condition sèche. Je vais aller le nettoyer un petit coup. Là, il y a des karchers à côté. Le faire sécher et après, on va tout lubrifier. C'est sympa parce que tu peux nettoyer l'intérieur de la chaîne et le côté en même temps. Et avec l'autre partie, je vais enlever tous les petits grains de sable qu'il peut avoir sur ma cassette. Et aussi sur les galets du dérailleur. C'est crade. Place à l'huile. Là, je mets la dose et après, je nettoierai un peu tous les extras avec un chiffon tout à l'heure. Alors, comme d'hab, si vous recherchez le WD40, je vous mettrai un petit lien dans la description. Mon petit chiffon, je vais enlever tout le superflu. Voilà. Je vais aussi remettre un peu sur mes pédales automatiques parce qu'elles prennent cher. Avec le sable et tout. Sable, l'eau, ça ne fait pas les bons combos. Et alors, demain, c'est l'épreuve marathon. Ça veut dire qu'on aura zéro assistance le soir. Il faudra donc dormir avec un duvet comme ces gens-là. Tu vois, un duvet, un matelas, il faut tout accrocher sur le vélo. Donc, je vais essayer de trouver des systèmes pour accrocher mon duvet quelque part. Peut-être sous le guidon, justement. J'ai l'impression que les gars, ils partent vraiment léger. Ça, c'est mon matelas gonflable. Ça, c'est quoi ? Je crois que c'est un oreiller. Je ne sais pas si je vais le prendre, peut-être. En vrai, j'ai un gros sac à dos, moi, comparé aux autres, donc ça peut rentrer. Ça, c'est un petit drap. Et mon duvet, j'ai un duvet, mais laisse tomber. Je ne peux pas l'amener sur mon vélo. Après, c'est qu'une nuit. Mais bon, si tu dors mal, je t'avoue que la récup, c'est important. Là-bas, ils nous donneront un t-shirt, une serviette. Donc, il n'y a pas ça, il ne faut pas l'amener. Je ne me brosserai pas les dents. Il ne prendra rien. Je vais tester ça. Je vais essayer d'accrocher ça sur le vélo. Ah ouais, la bouffe. Il faut que je prenne la bouffe aussi. Les barres de serréales et tout, il ne faut pas que j'oublie ça. Au pire, j'ai un caoué. Un manche longue et un caoué, en vrai, je pense que ça prend moins de place que mon pull. Ça finit au scotch, directement accroché au guidon. Ça prendra moins de place, en fait. Double attache avec les risements. En plus, en ces renforts, ça me compacte un peu le truc. Voilà, pas mal. J'ai mis ma chambre à air ici aussi, comme ça, elle prendra moins de place dans mon sac. Place au briefing, vraiment, pour comprendre ce qui va se passer sur l'étape marathon. Je vous dirai tout ça demain. Qui est-ce qui termine 37e élite ? Pas beau, ça ? Sous-titrage ST' 501